salut salut la grande famille c'est encore moi rossi beijo si tu es un nouveau tiens nouvelles sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube et dis abonne toi sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram tiktok aujourd'hui il ya une petite vraiment vidéo que j'aimerais vous présenter concernant soro guillaume parce qu'il ya une dame chante une gore qui est en train de parler franchement écoutez très bien ce qu'elle dit dans sa vidéo elle dit faisons très 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 attention au sourd parce que ce n'est pas critique soro n'aime pas qu'on lui dit la vérité soro aujourd'hui si un jour se reprendre le pouvoir est que tu viens de critiquer dit toi qu'il va te tuer écoutez très bien le message que cette femme va passer il n'oubliez pas de partager la vidéo et aussi n'oubliez pas de vous abonner à taille cette vidéo dans le groupe est aussi like et laisser des commentaires abonnez-vous sur la paille facebook et abonnez-vous sur ma chaîne youtube et instagram twitter vous pouvez me retrouver et aussi je laisse mon numéro à ça vous pouvez me contacter parce que cette femme dans sa vidéo elle va dit soro guillaume pays c'est cyber mercenaires pour venir vraiment vous embobiner oui de toujours croire et de toujours dit aussi que soro est soutenu partout soro tout le monde aime soro en quoi d'ivoire oui soro est ceci soro est cela donc faisons très attention surtout les gores et aussi elle précise que les gores hier c'était soro guillaume qui dit il avait bombardé comme un président est ce président le rang barbeau et souci soro qui disait tant 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 aujourd'hui soro c'est vous faites alliance avec soro pour venir combattre papa ado aussi venu combattre les gens qui sont pas d'accord avec soro écoutons cette dame je pense que sa vidéo va interpeller beaucoup de personnes mais fait très attention de se méfier parce que ne dis pas que vous êtes fanatique et aussi vous partez en erreur vous partez à l'abattoir ce n'est pas du tout bon et abonnez vous abonnez vous sur ma chaîne youtube et aussi ma paille facebook on va s'amuser ceux qui veulent vraiment me contacter vous pouvez m'appeler sur mon whatsapp et on peut échanger je dis toujours je n'ai pas des pâtés près je dirai que la vérité rien que la vérité des questions à soro il faut il faut poser des questions qui vont plaire à soro voilà si tu poses certaines questions soro il va pas te répondre ou bien il devient nerveux je salue madame yao ce soir qui a poussé soro à bout qui a montré au monde entier qui est en réalité soro guillaume voilà un individu qui quand il est devant les caméras il fait comme s'il est l'homme le plus doux au monde il fait comme s'il est l'homme le plus gentil sympa mais il a fallu que une dame lui pose quelques petites questions pour sortir pour nous montrer qu'il est en réalité c'est celui là même comme ça quelqu'un que les gars se mettent derrière pour aller grossir son rang c'est cette personne que les gars vont accompagner dans sa bêtise dans ses crimes parce que moi j'appelle ça accompagner soro encore une fois encore dans ses crimes soro vient de dire au monde entier que le président laurent bagbo n'a pas gagné soro vient de dire encore pour une deuxième fois que le président laurent bagbo n'a pas gagné d'autres les gars qui suivent soro là venez me dit ici l'homme pour qui vous avez marché hier sous la pluie la neige 10 ans aujourd'hui quelqu'un vient vous blaguez vous dis suivez moi vous n'avez même pas pensé que c'était pour les grossir ses rangs aujourd'hui afrique médias montre soro comme le héros qui rassemble tout le monde mais en même temps il sait pas avec médias ils s'entendent c'est que les cyber activistes soroïstes disent aux gars pour amener à les suivre donc quand on voit tout ça on se demande on va où réveillez vous vous aimez bagbo vous dites vous êtes pour bagbo moi je peux pas aimer bagbo quelqu'un va s'asseoir pour dire non le président laurent bagbo n'a pas gagné et moi je vais continuer d'aimer à te suivre est ce que pendant le 19 septembre là vous avez entendu soro faire un discours un discours pour souhaiter ses condoléances aux familles qui l'entraient en côte d'ivoire non il n'a pas fait ce discours quand soro veut parler c'est toujours moi 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 c'est toujours lui il met en avant à l'instant lui arrachait une villa que le président laurent bagbo lui a donné malgré que les bonbons il a jeté les bonbons dans la résidence du président laurent bagbo seront fiers de dit qu'il n'a jamais c'est que seront oublié que les bonbons là c'était pas pour les dire bonjour président laurent bagbo donc soro avait tué le président laurent bagbo parce qu'il a su mais il dit malgré que j'ai jeté les bonnes sur la résidence du président laurent bagbo donc ne venez pas me dire si que soro n'est pas criminel ne venez pas me dire si que soro a changé un rebelle reste un rebelle quand vous entendez le discours de ce criminel notoire de ce tuer en série qui est de soro guillaume et demain après vous allez vous cacher pour aller à des réunions soroïstes mais où vous mettez vos cerveaux vous prenez vos cerveaux vous mettez dans vos culottes et vous vous asseyez dessus c'est pas normal pour des personnes qui aiment des cerveaux ne peuvent pas réfléchir comme ça vous n'allez pas me dire que soro vous ont voté c'est quoi qu'est-ce qui vous fait peur vos crédits à la consommation que vous avez pris vous avez peur si vous quittez soro comment les payer parce que soro vous donne les miettes parce que soro donne l'argent à amiral blindé pour vous distribuer en cachette parce que si c'est pas ça là pourquoi continuer avec soro avec tous ces propos que moi j'ai entendu aujourd'hui je pensais que ce criminel il allait au moins dire une petite phrase qui allait encourager tout le monde à le suivre mais non il est venu encore insulter la mémoire des morts il est venu encore insulter le président Laurent Badeau il est venu encore manquer de respect au peuple qui l'a tué quand soro s'assoit pour dire je compte sur le peuple de quel peuple soro parle du peuple qui l'a tué hier de quel peuple il parle on sait tous qu'il n'y a personne qui soutient soro encore d'ivoire réveillez vous arrêtez de grossir les rangs de soro rentrer chez vous revenez en arrière revenez vous excuser au presse du président Laurent Badeau le chemin de soro que vous êtes en train d'emprunter là c'est pas un bon chemin c'est un chemin sans issue c'est un chemin qui qui n'ira pas loin parce que soro va vous ridiculiser il vous a montré ce soir ici que malgré que il sait que vous êtes en train de grossir soro vous êtes en train de montrer au monde entier que lui il est populaire mais demain s'il prend le fauteuil présentiel il va pas accepter vos critiques ne venez pas critiquer soro ici parce qu'il va vous tuer oui il n'accepte pas les critiques regardez aujourd'hui madame yao il suffit qu'elle lui dise un petit truc et aujourd'hui il était dans tous ses états s'il pouvait avoir l'adresse de cette dame pour aller l'enlever et la tuer il allait le faire revenez à la maison cette machine à rien il n'y a rien dans soro vous avez pris les miettes de soro son agent rempli de sang humain il vous a donné pour prier et revenir en arrière on va tous soutenir le présent laurent badeau on va l'emmener encore du voir avec la joie je peux pas comprendre que des gens qui ont marché pendant 10 ans aujourd'hui se retrouvent des règles criminelles au point ils sont même pas capables d'aujourd'hui faire un direct pour critiquer soro parce qu'ils savent qu'ils sont prêts les manger avec le diable oui parce que quand tu manges avec le diable tu peux pas le critiquer quand tu manges avec le diable tu peux plus le critiquer aujourd'hui il ya personne qui critique soro à part mon président aïl écoutent tiennes à part oui oui à part à tamira choco bref la famille c'est ça tient là vous avez bien écouté la vidéo oh non si tu aimes ma vidéo et si tu aimes mes vidéos faut t'abonner sur ma chaîne youtube si tu es nouveau tu es nouvelle faut t'abonner sur ma chaîne youtube papaye facebook instagram tiktok et dit la famille vous êtes ma famille c'est grâce à vous que aujourd'hui j'ai toujours la force de venir parler et de venir décortiquer un peu des vidéos oui c'est grâce à vous parce que vous partagez mes vidéos dans les groupes votre force c'est vous me donner la force toujours partagez abonnez vous likez motiver vos frères et vos soeurs et s'abonner sur ma chaîne youtube et aussi ma paille facebook instagram tiktok et on peut aller s'amuser tranquillement tranquille vous voyez moi je vous avais dit quand je vous dis quelque chose vous dites il y a des gens qui ignorent il dit moi quand j'ai dit quelque chose demain ça se réalise je vous avais dit cette alliance n'est entre le ppac et le ppac et les choses comme André des souris ils ont vite commencé l'alliance là il dit ça va pas faire six mois nous sommes dans on s'en a troisième mois il dit ça va pas faire six mois et le renfortement et ça va se déchirer vous avez vu cette dame a dit quoi qui est admirable blindé on donne de l'argent admirable blindé c'est pour cela admirable blindé même si quelqu'un dit quelque chose de si ppac il pouvre lui le souris c'est en même temps il vient attaquer la personne il vient insulter la personne il vient dire n'importe quoi contre la personne c'est parce que il pense que sorti dit des choses vu crier dans les vidéos c'est ce qu'on appelle passer un message non qu'on vous dit faites très attention oui tu peux être fanatique de quelqu'un mais avant d'être fanatique de quelqu'un assez tôt et puis tu fais tes analyses et tu réfléchis vous pensez que faites alliance vous les gars vous pensez que surtout vous les ppac et les gars vous pensez que faites alliance faites alliance avec le souris c'est ça qui va vous donnez vos codes de popularité pour combattre papa à la salle pour que au moins ça il puisse quitter le pouvoir ou soit il puisse tomber non vous mais vous vous détrompez vous vous détrompez pourquoi parce que où le fpi n'était pas codivisé et puis un chose comme à des souris c'est ils sont rentrés dans cette situation de bataille là ils ont combattu papa ado durant combien d'années mais aujourd'hui où le fpi est divisé en combien de parties là et je vois ppac avec les souris et vient combattre mais il dit je ne sais pas vos combats là vous vous êtes là pour qui au juste vous êtes là pour qui au juste vous êtes là pour qui au juste on connaît déjà on connaît déjà votre passé toujours sur au guillaume passé où il était premier ministre où il était président de l'assemblée nationale quand on lui posait des questions les vidéos sont là il dit non tant de babo quand c'est pas de boubou en même temps on te voit autrement on te voit autre façon on te dit non que tu es un étranger c'est lui tu l'as dit est-ce qu'ils ont mis pistole ici sa tête pour qu'il puisse venir dire ça non et encore c'est lui qui dit non que lui à la salle n'est pas à la tête de cette rébellion qui s'est passé encore je vois et aujourd'hui ces militants disent aujourd'hui c'est à la salle tu es à la tête de ça mais on fait comment donc ça veut dire comprendre très bien si tu es avec papa ado tu dis non que lui il est blanche neige le juste n'est pas avec lui tu dis non qu'il est ceci il est cela comprenez-vous est-ce que vous avez vu papa doit entrer et dit non que oui je suis comme ça je suis comme ça non parce que quoi vous pensez qu'à vos bonnes vous ne pense pas aux gens qui vous suit ou aux gens des gens que vous pouvez vous voulez diriger un jour vous ne pensez pas cela vous pensez qu'à vos ventes à votre famille seulement mais prenez-nous au sérieux quand même nous sommes si quelle planète au juste là lui qui s'élève il dit ça lui qui s'élève il dit ça là mais quand même je vous avais présenté une petite vidéo où il y a une dame qui a posé question à il y a une femme qui lui a posé une femme mariée une maman qui lui a posé une question j'ai dit la question parce que la maman tellement qu'elle était vraiment en colère contre elle sa question parce qu'elle voulait poser une question mais sa question est partie en plusieurs volets pour que ce roguemme répond à cette question il était paniqué la vidéo est là fouille très bien la vidéo est là il dit il était paniqué il était dans tous ses états jusqu'à il insulte la femme menteuse et il dit non que oui mais c'est pas comme ça ça veut dire lui mais il n'a pas dit il dit c'est un chrétien le discernement là il n'a pas ça la sagesse là il n'a pas ça parce que si tu es un homme public tu es une personne publique et il y a des choses quand même quelquefois on peut t'insuter publiquement et tu regardes la personne et l'injure que la personne a fait tu prends ça comme pommatité et ça passe mais les gars vont te lancer les pics tu n'es pas aimé comme Dieu même Dieu ne l'est pas aimé mais quand tu parles pour répondre à la personne tu réponds avec vulgaire tu réponds avec la colère tu réponds avec comme vengeance un truc comme ça non c'est pas comme ça imaginez vous il est encore très jeune et il veut le pouvoir si il prend le pouvoir mais mon Dieu qui va tousser dans ce pays qui va tousser de vous à moi ne faites pas comme des gens qui soutiennent ceux qui viennent au pouvoir par coup d'état la population il y a d'autres qui soutiennent le coup d'état oui on soutient oui le président n'est pas bon mais c'est les mêmes encore des messieurs qui sortent qu'on dit non que oui ce militaire qui est venu au pouvoir on l'aime pas que oui c'est qu'il nous avait dit non parce que oui il était bon on l'aime pas et c'est les gens c'est les mêmes gars encore qui sortent qu'on les blesse ou on les tue qu'on vous dit ce monsieur là voici ce qu'il a fait voici son parcours faisons très attention mais vous êtes dans votre tête dans votre cerveau dans votre boîte à vitesse c'est même pas les boulons qui manquent là-bas mais vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est vos champs de maïs ou c'est vos champs de manioc mais arrêtons ça arrêtons ça quand même il y a des gens même quand tu vois tu sais que lui là si il devient président il faut l'insulter puis rien faire est-ce que vous avez vu c'est que l'Emmanuel Macron où on gifle l'Emmanuel Macron devant tout le monde monde entier gifle seulement regardez un jus un jus seulement un jus seulement on te lance les pics tu es paniqué tu commences à sortir tu commences à dire de n'importe quoi imagine toi si ils t'ont giflé et je vois des gens qui disent dans les commentaires panafricains est-ce que vous connaissez les panafricains même ? ceux qui parlent des panafricains la plupart des gens ils sont pas dans le pays ils sont en Europe sur le gom moi je dis quand tu étais à l'assemblée nationale tu étais premier ministre moi bon moi je n'ai jamais travaillé avec toi parce que je connais pas quelqu'un qui était près de toi toi tu as travaillé avec toi mais hier j'ai fait une vidéo où il y a une dame tu as parlé de toi que tu l'enceintais et tu lui as dit elle n'a qu'à voter elle a refusé de carrément elle a refusé d'en voter et tu as menacé la femme quand tu étais en Côte d'Ivoire elle était pas en paix parce qu'elle a dit n'importe quel genre de commissariat toi tu avais dit à la relation là-bas si elle s'en va te convoquer ou soit si elle s'en fait quelque chose si elle s'en s'est pleine là-bas tu vas lui créer des problèmes tu sais c'est une dame elle même elle a dit dans sa vidéo elle a dit elle même a cherché l'occasion de rentrer en contact avec les vidéomanes c'est pas mis en scène parce que si c'était mis en scène elle peut dire non je n'ai pas eu l'enfant mais elle dit j'ai eu l'enfant avec toi quel que soit Alpha vous voyez en Afrique même pas en Afrique même dans ce monde ici quand tu es influent quand tu es connu ceux que tu marches avec eux comme tes gars de corps ou comme tes proches quand vous partagez quelque part et que toi mais dans ta tête c'est ta queue ne reste pas tranquille et tu es un trompeur tu envoies tes collègues qui sont près de toi ou toi tes petits ou toi tes suiveurs tu dis donc aller chercher une femme où tu peux te libérer du libido et dans sa tu fermes mais sans te rendre compte qu'eux la chose c'est là ils trahis ou la chose c'est là ils trahis dans sa tu vas encerter les pauvres femmes les femmes qui sont vraiment mûres d'esprit quand tu es influent tu enceintes une femme ou une fille dehors dis-toi qu'elle va garder grossesse quelque soit Alpha mais si tu veux soit tu vas forcer la fille ou soit tu vas envoyer un mécanisme tu vas la droguer et puis dans ça ils vont chercher à te donner des médicaments pour que le ventre passe sinon elle n'a pas ça pour dire je vais te donner de l'argent ou je vais elle va te dire non parce qu'elle peut aller forcer pour enlever grossesse et elle est stéril je vais vous montrer une vidéo ici il y a une dame il y a une jeune fille ils l'ont violée et ça viole c'est d'autres parents des violeurs là ont dit grossesse c'est pas pour c'est pas pour leur enfant et dans ça ils ont essayé d'enlever grossesse on dit la fille elle peut plus enfanter tout ça vous ne savez pas si l'enfant là c'était uniquement le seul enfant qu'elle pourrait avoir dans sa vie mais cette dame elle a gardé le mal en patience mais aujourd'hui elle dit quand tu étais en Côte d'Ivoire elle n'était pas en paix elle n'était pas tranquille quand elle te voit sur les réseaux sociaux quand elle te voit même elle n'était pas en paix mais avec cette douleur c'était toujours dans son coeur elle n'a jamais parlé de ça à ses amis parce que vous même vous nous connaissez tu vas dire à ta caméra ou tu vas dire à ton ta 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 ça va prendre polémique boum ça va tomber dans l'oreille de tout le monde tout ça là les vidéos mal vont relier là sa vie en danger donc aujourd'hui elle est venue s'exprimer donc ça veut dire il y a un goulou papou que tes cyber mercenaires vont ignorer ils vont faire semblant d'ignorer mais c'est un vrai papou tu es là mais si c'était quelqu'un d'autre si c'était un opposant ou si c'était quelqu'un un leader politique ou un leader telle personne qui avait ce problème et qui avait ce vrai papou là tu allais voir tu allais voir l'amirat blindé le soulet de paris l'ajep euh 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 chose comme on dirait euh Chris Yapi les autres Eleonore etc etc tu allais relier ces ces informations là au monde entier pour dire donc voici quelqu'un que vous voulez suivre quelqu'un tu veux vraiment être président regardez son comportement regardez c'est qui il a enceinté des femmes et il a enceinté une femme et puis il sort avec plusieurs femmes mais plusieurs filles plutôt mais ça c'est quoi on va où avec tout ça avec cette avec cette progression là est-ce qu'on peut te faire confiance excusez moi je vais boire je me sens pas bien vous comprenez ça fait très mal ça fait très mal ma soeur mon frère faut être à la place des femmes qui sont toujours violées des femmes à cause de quelqu'un parce qu'il est influent on ne sait pas et cette dame tu as parlé tout à l'heure que si tu es en 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 confrontation avec ce rodeo en réalité dis toi que c'est ta mort tu es là mais est-ce que on va passer notre temps de mourir comme ça non moi j'ai dit j'ai dit toujours qu'il était premier ministre il était à l'assemblée président de l'assemblée nationale moi je l'aimais je l'aimais sa manière de sortir c'est mais on dit l'apparence est trompeuse vraiment l'apparence est vraiment trompeuse sinon sa manière de se présenter c'était vraiment quelqu'un que moi mais je l'aimais mais quand il a manqué du respect vraiment à mon président qui est papa ado j'ai été vraiment déçu j'ai été vraiment déçu c'est pas comme ça on peut on peut humilier quelqu'un que tu as travaillé avec lui je vais je vais le faire à soi une grande personne toi tu vas le faire à soi et lui donner conseil 1 est-ce qu'on peut faire ça c'est quelle humiliation totale tu es là là c'est quelle humiliation pastèque tu es là c'est quelle humiliation je sais pas si c'est une vengeance que tu veux vraiment faire parce que tu as enlevé tu étais à la base de l'enlèvement du pouvoir de Laurent Gbagbo et aussi pourquoi tu as tout servi tu étais premier ministre de Laurent Gbagbo et aussi tu étais premier ministre encore de papa ado et aussi maintenant aujourd'hui tu veux le pouvoir c'est pas comme ça c'est pas comme ça avant de prendre le pouvoir il faut convaincre des gens vraiment faut pas dire ah dis non que oui tu as influencé Facebook tu as l'air bon je ne sais pas quel influent mais bon tu es tu as des abonnés si Facebook mais où tu es les abonnés que tu as si Facebook c'est pas tout le monde tu aimes ton affaire oui c'est pas tout le monde tu aimes ton affaire il y a d'autres qui sont là bon je veux m'abonner je veux le suivre c'est qu'il va dire hé les gars te suivent bon parce que on veut te suivre faut pas il va rater une vidéo de toi c'est comme ça moi c'est que moi je peux te demander arrange ton passé arrange ton passé et aussi quand on te pose des questions sois fier et sois digne et aussi ne sois pas en gré de répondre des questions vraiment mais si c'est pertinent prends ton calme et tu vas répondre calmement parce que dans tes vidéos quand tu fais des vidéos tu dis moi j'ai dit à démarrer pardon tu penses que quand tu fais du mal à quelqu'un pardon que tu vas faire là tu penses qu'une seule fois que tu as démarrer pardon est-ce que tout le monde va accepter non faut démarrer pardon au fur et à mesure moi la dernière fois j'ai fait l'heure où j'ai fait bon parce que pourquoi je suis sorti ici côté maman Aïcha où les gens a commencé où le jeune malien où le bon c'est bon un vieux mali bon c'est un cyber aussi c'est la même chose un malien cyber tout le monde je les appelle mercenaires un malien cyber mercenaires qui est sorti quand maman Aïcha fait sa chanson et il est sorti pour insulter dans les jambes de maman Aïcha ça m'a pas plu il dit non moi nous tous nous sommes nés d'une femme d'une mère pourquoi il peut insulter dans les jambes de maman Aïcha ce n'est pas normal c'est pas à cause d'une chanson que tu vas insulter parce que moi j'aime pas un ju oui là c'est clair j'aime pas un ju quel que soit même si c'est sur le gomme quelqu'un a été insulté dans ses jambes les jambes de sa maman ou les jambes de moi je vais pas je vais même pas accepter même si tu veux là faut être faut être telle personne moi je vais pas accepter parce que l'injure j'aime pas ça je déteste l'injure et dans ça la personne insultée même insultée dans les parties intimes dans les jambes dit maman Aïcha jusqu'à moi-même je lui ai dit mais c'est pas possible et moi je suis sorti j'ai dit non c'est pas normal les injustes c'est pas bon c'est pas une chanson que tu vas rentrer dans une partie intime et dans ses jambes et moi j'ai dit je suis pas d'accord à cause de la chanson et après les jambes m'ont interprété on dit voici ce qu'elle a dit dans la chanson à cela moi je suis venu franchement j'ai fait une vidéo pour défendre maman Aïcha mais pourquoi c'est parce que le gars est sorti a insulté rentrer dans les jambes de maman Aïcha que moi je suis venu vraiment défendre maman Aïcha mais dans la chanson moi je suis pas moi je comprends pas la langue maliké donc je ne comprenais pas mon esprit je me suis excusé dans la vidéo la première vidéo je me suis excusé et la deuxième vidéo je me suis excusé et quand je m'excusais dans la première vidéo les gens m'ont ils m'ont dit non c'est pas grave c'est parce que tu comprenais pas tes excuses sont vraiment ton pardon accepté et j'ai fait une autre vidéo encore et je me suis excusé les gars m'ont dit ah tu vas pardonner ça m'a dit la première vidéo que j'ai fait d'autres n'ont pas regardé la deuxième vidéo que j'ai fait ceux qui n'ont pas réel la première vidéo soit ils ont réel la deuxième vidéo et ils ont dit ils m'ont pardonné j'ai fait troisième encore et j'ai fait quatrième jusqu'à j'ai fait cinquième et c'est là d'autres m'ont dit ah on t'a accepté on t'a pardonné ok arrête de demander pardon maintenant c'est là ok ceux-là ils ont dit d'accord il n'y a pas de problème eux-mêmes ils m'ont dit d'arrêter de demander pardon ils m'ont dit à accepter là c'est fini c'est comme ça mais tu as demandé pardon une fois et maintenant d'autres te posent des questions tu dis toi tu as déjà demandé pardon c'est pas comme ça si le peuple des gens qui sont vraiment touchés des gens qui ont mal t'ont pas dit non que oui nous on t'a déjà demandé pardon arrête de demander pardon maintenant on passe l'essence passe à autre mais l'essentiel maintenant pour qu'on puisse t'écouter là au moins on peut dire les ivorais sont d'accord mais tu demandes pardon une fois et tu veux encore on te dit mais toi ton pardon là il y a d'autres tu n'as pas accepté et puis il y a d'autres qui t'ont pas suivi à ce temps mais pourquoi à chaque fois tu veux pas demander pardon rentrer dedans et demander pardon non je ne sais pas toi ou Babo préparé parce que Babo lui il est quitté en prison lui à cause de lui il y a eu il y a eu il y a eu la guerre tout ça là parce que lui il ne voulait pas s'aider le pouvoir tu quittes en prison on dit il y a eu 3000 morts on dit c'est pas toi toi tu sors là tu peux demander vraiment pardon aux Ivoiriens tu peux demander pardon aux gens qui ont perdu les familles des gens qui sont au filet à cause de la guerre qui sont au filet il y a d'autres qui sont au filet il y a des gens qui sont au filet mais totalement et il y a des parents aussi qui sont au filet et les enfants tu n'as pas demandé pardon c'est des gens comme cela vous voulez vraiment que on vous suit aveuglément non c'est pas comme ça prenez nous au sérieux nous sommes maintenant nous sommes des générations androïdes générations pressées pressées générations androïdes on réfléchit maintenant c'est comme ça non prenez nous au sérieux il est temps de vous ressaisir parce que nous ne restons pas là pour dire non que oui c'est rien on va faire ça là on va faire ça là non nous on a déjà demandé pardon c'est fini non c'est pas fini ton pardon n'est pas encore accepté ton pardon n'est pas encore accordé ton pardon tout le monde n'a pas encore digéré tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire c'est récent ouais c'est récent c'est les gens tu sont des enfants tu sont nés en 2010 les enfants tu sont nés en 2012 etc etc ceux tu connaisses pas mais ceux qui étaient là ceux qui ont vécu ceux qui ont mis les bagages sur les têtes qui ont marché qui ont parcouru combien de kilomètres et qui ont vu les parents mourir et les enfants mourir est-ce que cette douleur là est-ce qu'on peut pardonner ça facilement non non c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile de pardonner ma famille si tu aimes ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne YouTube si tu aimes ma vidéo abonne-toi sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram TikTok balancez cette vidéo là partagez la partagez cette vidéo là dans le groupe oui oui partagez laissez leurs commentaires ce que vous pensez de cette vidéo et ce que vous pensez de ce rougan ne soyez pas fanatique avec l'humain pour dire pan-africain oui c'est lui tu peux non laissez ça laissez ça son pardon là il doit toujours demander pardon pour que les ivoirains puissent être satisfaits pour dire oui nous-mêmes on t'a dit oui ton pardon c'est accepté maintenant faut arrêter de demander pardon c'est comme ça l'homme noir est mais faut pas tu vas dire non tu es fier ou toi tu as déjà demandé pardon toi tu vas plus demander non 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 ça ne marche pas donc la famille je vais m'arrêter là là je suis pas le cyber qui font des vidéos d'une heure deux heures trois heures quatre heures jusqu'à souvent sept heures du temps t'es assis là même lui qui va regarder la caméra faut le prendre au sérieux faut le prendre au sérieux faut pas le faut dire des choses clés et puis tu vas avancer parce qu'il y a les gens qui prennent connexion combien de les gars ils veulent vraiment t'écouter mais toi tu fais des vidéos de deux heures trois heures tiens en cas de prendre au sérieux donc je vais vous laisser et vous dis à très bientôt